Il est l'heure à présent de parler économie et ce matin c'est avec vous Christophe Dansette. Bonjour et on commence par ce nouveau scandale sanitaire en Europe qui touche les oeufs cette fois. Des supermarchés néerlandais et allemands ont retiré en masse des oeufs suspectés de contenir des traces d'insecticides en cause. Un désinfectant produit par une entreprise néerlandaise et utilisé par les producteurs d'oeufs. Il contiendrait illégalement un produit anti-poux toxique pour l'homme. Les autorités en Belgique, en Suisse et en Suède prennent également des mesures de précaution. De leur côté, les autorités françaises affirment que l'Hexagone n'est à ce jour pas touchée par le scandale. Marc Paup. Dans cette ferme néerlandaise, les machines sont à l'arrêt, les oeufs s'entassent dans le hangar en attendant d'être détruits et les poules sont confinées. Aux Pays-Bas, là où le scandale a débuté, c'est tout un secteur de l'économie paralysé par la contamination des volailles au fipronil. Cet insecticide utilisé contre les puces est interdit dans le traitement des animaux destinés à la chaîne alimentaire car il est nocif pour l'homme. Nous sommes fermés et nous resterons fermés jusqu'à ce que nous puissions prouver que le produit fipronil a disparu des poules et ne se trouve pas dans les oeufs. Pour faire disparaître le produit, cet éleveur a deux solutions. Éliminer ses 68 000 poules, ce qui les coûterait 400 000 euros, ou provoquer leur muet, évacuer le fumier, ce qui prendra du temps et entraînera une perte de son chiffre d'affaires. Aux Pays-Bas, 300 000 poules contaminées ont déjà été abattues, un chiffre qui pourrait atteindre plusieurs millions. Je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Car en principe, celui qui décide Pays, il détermine les règles. S'il décide que ces oeufs ne sont pas suffisamment bons, on doit au minimum parler de dédommagement. Autrement, le secteur tout entier est foutu. Un scandale qui touche également les pays importateurs comme la Belgique et l'Allemagne. Des millions d'oeufs ont été détruits par les supermarchés et certaines fermes ont été infectées. Cela se répond et on ne voit pas encore la partie immergée de l'iceberg. Plus de 10 millions d'oeufs ont été détruits et rien n'indique que cela s'améliore. De plus en plus de fermes sont contaminées en Allemagne. Selon le syndicat néerlandais des éleveurs de volailles, les pertes s'élèvent déjà à plusieurs millions d'euros. L'AE travaille sur le déblocage d'un plan d'aide d'urgence. Et puis c'est dans ce contexte qu'en France, les états généraux de l'alimentation se poursuivent. À l'exception de la FNSEA, les principaux syndicats d'agriculteurs rencontrent aujourd'hui Emmanuel Macron. Il sera question avant tout des prix, notamment des prix face à la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Et ce, après les récentes mobilisations de producteurs de lait ou encore des producteurs de porc. Et on fait tout de suite un point sur les marchés financiers. Quelle tendance en Europe à l'ouverture ? Tendance au vert dans une séance qui s'annonce, pour le moins qu'on puisse dire, assez calme. De nombreux investisseurs sont en vacances et ça se ressent sur les marchés. Peu de statistiques également. Dans ce contexte, le CAC 40 ouvre en hausse de 0,2%. C'est également ce que reprend le FTSE à Londres. 0,3% de hausse même pour le DAX à Francfort. Malgré la baisse surprise de la production industrielle en Allemagne. Seule statistique notable publiée aujourd'hui qui n'a, vous le voyez, pas pour l'instant eu d'impact. Et on passe à l'actualité éco en bref et en images. On commence par Airbnb épinglé par la presse française. Après Google, Apple ou Amazon, c'est au tour du géant de l'hébergement d'être pointé du doigt pour son optimisation fiscale. Selon le parisien, Airbnb a payé moins de 100 000 euros d'impôt en 2016, moins de 70 000 euros même en 2015. Et ce, alors que l'Hexagone constitue son deuxième marché dans le monde. Paris est même devenue sa première ville avec plus de 60 000 annonces. Le site de son côté affirme qu'il n'en fera aucune règle. Renault va finaliser aujourd'hui un accord de co-entreprise avec l'Iran. Un accord qui prévoit la production de 150 000 voitures par an à Savé. Une usine située à 120 km de Téhéran. Renault détiendra 60% de la nouvelle co-entreprise. Le constructeur iranien Negin Khodra 20% et l'État iranien 20% également. Et puis on termine par le leader mondial des solutions d'irrigation Netafim, racheté par un investisseur mexicain, montant de la transaction 1,5 million de dollars. L'entreprise qui a inventé notamment le goutte-à-goutte et qui a révolutionné l'agriculture, gardera ses activités dans son kibbutz d'origine en Israël pour au moins 20 ans. Et on termine ce journal de l'éco en France où les sénateurs vont pouvoir devenir stagiaires en entreprise. Mais oui, contrairement aux idées reçues, Claire, les stages ne sont pas uniquement réservés aux étudiants. Les sénateurs vont bientôt pouvoir revêtir le bleu de travail de l'ouvrier ou bien le costume cravate du cadre grâce à un accord avec la Chambre de commerce et d'industrie. L'objectif pour eux est de mieux connaître le tissu économique local. Les stages d'une durée de 2 à 5 jours débuteront en septembre dans des petites et moyennes entreprises. Évidemment, cela va de soi, ces stages ne seront pas rémunérés.